bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner isoka en emoji pour commencer on va faire un cercle voilà un petit cercle comme ça qu'on va ensuite venir travailler par rapport à la forme de la tête d'isoka pour commencer on va diviser si tu veux cette zone là en deux parties la partie pour les cheveux qui viendra comme ça de cette manière là faut vraiment que ce soit assez volumineux les cheveux ensuite ici et là de chaque côté on va descendre deux traits comme ça qu'ils descendent faut qu'on soit à peu près au même niveau comme ça donc ici deux traits comme ça qu'ils sont pas parallèles qui se rejoignent un petit peu ça descend une fois qu'on arrive au cercle ici on place une ligne dans ce sens pour l'angle de la mâchoire voilà une fois qu'on arrive à l'angle de la mâchoire on descend avec deux traits à peu près à 45 degrés vers le bas il a un long menton comme ça pas trop non plus on rejoint ici pour le menton ok ici les deux coins qui sont là et là on va remonter en faisant des lignes comme ça vers le haut voilà arrivé ici on fait le coin et on descend légèrement dans une petite courbe dans ce sens là voilà à ce niveau là et à ce niveau là on aura les oreilles donc les oreilles qui arrivent à peu près ici de chaque côté qui remonte comme ceci voilà et on commence par faire une forme assez simple comme ça une fois qu'on a ça on peut placer nos lignes repères pour le visage donc on place une ligne ici au niveau des oreilles pour les yeux et une ligne verticale pour la symétrie et on peut placer nos yeux il aura des yeux assez fins donc on place le dessus des yeux comme ça en fait il faut que la distance entre l'oeil et le bord du visage soit identique des deux côtés une fois qu'on place le dessus de chaque côté on fait les deux bords comme ça faut qu'ils aient à peu près la distance d'un oeil entre chaque oeil donc là on voit qu'ils sont un peu trop proche là ça peut le faire on peut tracer légèrement la partie inférieure pour voir un peu ce que ça donne ok et on peut déjà voir un peu avec des pupilles pour voir si on est correct ou si on a l'impression qu'il est louche ou quoi voilà là on n'est pas trop mal faudra revenir travailler un petit peu ça mais on n'est pas trop mal une fois qu'on a ça on fait le nez alors le nez qui est long et qui va descendre jusqu'à ouais quasiment qui descend quasiment fait en fait juste au dessus l'angle ici de la mâchoire donc à peu près là le nez bien long assez fin comme ça on peut faire ici la narine juste à l'aide d'un trait sur une joue il aura une étoile à cinq branches on retravaillera après et ici il aura comme une goutte en fait un peu comme ça voilà à ce niveau là on aura sa bouche en fait qu'on fera après à l'ancrage alors maintenant les cheveux alors les cheveux on s'aide du cercle qu'on a fait ici de chaque côté là les cheveux qui sont un peu frisés en fait et qui partent un petit peu avec des petites mèches comme ça et là plein de mèches ici sur le côté qui sont orientés toujours on s'aide de la forme qu'on a fait pour orienter nos cheveux ok et on peut déjà passer à l'ancrage pour l'ancrage j'ai utilisé un feutre noir sakura 0,25 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent mais rien n'est plus ouais bon je je vous rappelle je vous laissez ça je 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 C'est parti. C'est parti. On n'hésite pas à venir faire avec un feutre une épaisseur tout autour du personnage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, on a fini l'ancrage. Une fois qu'on a ça, on peut passer à la couleur. Alors, pour la couleur des cheveux, j'utilise la couleur cherry pink des Touch Five. C'est parti. 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 et ici l'angle voilà comme ça et voilà on a fini le petit dessin de Hisoka j'espère qu'il vous plaît si jamais il vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description tout mon matériel de dessin pour ceux qui veulent merci à tous d'avoir suivi ce tuto moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde